Bonsoir à tous, 13 minutes consacrées à la pelote basque aujourd'hui. Dans le côté sport, il n'y a que sur TLT qu'on peut voir ça. A Toulouse nous posait donc un réservoir de talent et il est bien représenté sur ce plateau. On va parler pelote basque avec Simon Briand, champion de France junior le week-end dernier. Bonsoir. Avec également Martin Fijac, champion de France junior et senior la semaine dernière. Avec Olivier Raffa, vous êtes entraîneur et conseiller technique national. Conseiller technique national. C'est bien ça. Et Sylvain Breffel, qu'on présente quand même, mais qui est déjà venu sur ce plateau, champion du monde en 2010 avec votre compère Thomas Iris. Et aujourd'hui, joueur professionnel en Espagne. C'est bien ça. Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et on va vous voir, Sylvain, sur l'affiche des championnats de France. Ça s'est passé aux Argoulets à Toulouse. C'était donc le week-end dernier, finale des championnats de France de Palacorta. Déjà, c'est un événement que ça se passe à Toulouse. Et en plus, on a eu la chance que les Toulousains soient en réussite. On va voir d'abord les images, je pense, des juniors, donc de votre finale. Messieurs, Simon, Martin, qu'est-ce que vous retenez de cette finale ? On n'a pas eu une énorme adversité. On a été sérieux. Et au final, on a gagné assez facilement. Vous étiez clairement favori ? Oui, absolument. Ils étaient bien préparés. Ils étaient bien préparés. Voilà, ils étaient bien préparés. Ils sont jusqu'au bout de leur objectif. Donc ça, c'est bien. Victoire sèche, Martin ? Oui, oui. Surtout, la première manche, c'était assez facile. Sur cette première manche, le deuxième un peu plus serré. Ils se sont un peu lâchés. Ils sont plus jeunes que nous, moins préparés. Nous, étant champions de France l'année dernière, un peu plus d'expérience aussi. Et ça a payé. Il fallait confirmer, quand même. Et vous étiez, Olivier et Sylvain, tous les deux sur le bord du terrain. Sur le bord de la Cancha, voilà. Du terrain. Ce n'est pas un terrain, c'est la Cancha. Voilà, c'est le bord de la Cancha. On avait mis en place une stratégie. Et c'est vrai que c'est des parties pièges. Quand on est donné favori, ce n'est pas toujours évident. Sauf qu'ils ont bien respecté la stratégie. En fin de compte, voilà, ils remportent assez facilement cette finale. Mais ils se sont aussi facilité les choses. Le score, finale ? 15-1, 15-7. 15-1, 15-7. 1-2-7. Sec. La finale des seniors. Et on retrouve Martin. Donc là, il y a un petit côté historique. Parce que vous avez joué à une heure d'intervalle. Oui, c'est ça. Il y avait la partie de National B entre les deux parties. Vous étiez donc associé en finale senior, National A, à Pierre-Adrien Casteran. Oui, à Pierre-Adrien Casteran. Qu'on a déjà reçu sur ce plateau. On va voir les images de cette finale. D'abord, l'entrée, c'est toujours un moment... Il y avait de l'ambiance, a priori, aux Argoulets. Le fronton était rempli. Donc sur des événements comme ça, c'est bien que ce soit le cas. On a pas mal communiqué. Tu as montré l'affiche juste avant. Sylvain, on vient de vous voir, là, vous avez... J'ai lancé le Douro. Ouais, c'est un petit peu comme ça, c'est dans tous les sports, au rugby ou quoi que ce soit. Ils ont... Ils choisissent de prendre le service, en fait. Donc ça permet à l'équipe... Et entre autres, c'était tous, donc je l'ai bien lancé apparemment. Ils ont eu le service et ça a bien payé. Voilà. Non, il y avait une grosse ambiance, c'était génial. Et il y a eu des sacrés points, on en voit un. Ça, c'est le 14 partout. Dans la première manche. 14 partout, première manche en 15. Donc remporté d'un point. 15-14 à première manche. Je vois une première manche très serrée, avec beaucoup d'intensité. Puis ça tourne pas mal pour nous. Martin, vous êtes en bleu, hein, c'est ça ? En bleu, oui, derrière, oui. Avec Pierre-Adrien Kasséran, mais devant, en bleu, voilà. Voilà. Il est content, je vous le dis. Qu'est-ce que vous retenez de cette finale ? Vous ne s'étiez pas forcément attendu, par contre, ce titre ? Non, non, on avait un objectif avec Olivier. On s'était demi-finale, voilà. L'année dernière, on fait quart de finale. On voulait faire minimum demi-finale. Et donc, déjà, d'aller arriver en finale, c'était déjà énorme. Et de gagner chez nous, en plus, aux Argoulets, à la maison, contre des joueurs qu'on connaît bien aussi. Et ça fait toujours plaisir. Effectivement, il y avait notamment Benoît Châtelier. Oui, on est de Tardes. Victoire, donc, pour le duo Kasséran-Fijac. Historique, parce qu'a priori, c'est du jamais vu, hein, pour un joueur de... Un joueur qui, oui, qui gagne junior et senior la même année à une heure d'intervalle. C'est historique. Même Sylvain ne l'a pas fait. Même Sylvain ne l'a pas fait. Non, ce qu'il dit pas, c'est que c'était le plus jeune du dernier carré. Et pour moi, c'était... 19 ans ? Oui, 19 ans. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur. Voilà. Il y avait des mecs qui étaient plus expérimentés en face. Il a été très bon. Tu as fait une très belle partie. Je te l'ai dit, je te le redis là, donc tout le monde. Il est très humble. Il est bosseur. Les deux le sont. Le troisième qui n'est pas là non plus. Aussi, également. Simon a 18 ans. Oui, Simon a 18 ans. Ça pérennise un petit peu le travail qui est fait par la DTN et Olivier Rafa et le DTN, donc Jacques Plas. Et c'est bien. Et ils ont été très, très bons. Voilà. Ils ne le diront pas, mais moi, je le dis à leur place. Voilà. Félicitations à eux. Et ça prouve la bonne santé de la pelote basque à Toulouse. On va voir des images des joueurs toulousains, de ce qui fait qu'il y a un bon réservoir. Bah, Sylvain, forcément, j'étais un peu un... J'étais vachement jeune, là. Oui, c'était il y a quelques années. Ouais, ouais. Le dossier. C'était aux Arrules. C'était pas aux Arrules, pardon. C'était à Portes-sur-Garonne. Exactement. Et on jouait, on jouait, mais voilà, il vient de taper contre Pablo Fusto. Des joueurs que vous connaissez bien maintenant parce que vous les affrontez en professionnel. Exactement. Je le joue dans le quarto professionnel en Espagne. Bon, c'est un phénomène, quoi. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est un peu le Maradona de notre sport. On en reparlera. On en reparlera. Et d'ailleurs, il nous avait gagné. Ce jour-là, je jouais avec Thomas Iris, mon partenaire. Et ils avaient été meilleurs que nous. Voilà, on voit également Pierre-Adrien Casteran, votre coéquipier Martin. Qu'est-ce qui fait la force de votre duo avec Pierre-Adrien ? Non, puisqu'il n'a pas pu être là, sur le plateau. C'est la complicité, oui. Ça fait trois ans maintenant qu'on joue ensemble, qu'on s'entraîne ensemble. Et on est très complices. Comparé à toutes les autres équipes nationales, là, on est complices. On s'entraide tous les jours ensemble, quasiment. Donc, c'est une force. Vous entraînez au Krebs ? Alors, le Pôle esport et le Pôle France sont implantés au Krebs de Toulouse. Et voilà, c'est une victoire de deux jeunes joueurs. Qui sont très travailleurs. Parce qu'à Toulouse, c'est vraiment la marque de fabrique. C'est qu'on est très travailleurs. On a d'anciens joueurs, notamment Sylvain, Thomas Eris, qui sont aussi là pour transmettre. Qui s'impliquent beaucoup. Et qui s'impliquent énormément dans la transmission de tout ce qu'ils ont pu acquérir au fil de leur pratique de haut niveau. Et voilà, c'est la poursuite d'un travail qui est engagé maintenant depuis 15 ans. Qui avait débuté avec Jacques Plat, qui est actuellement DTN. Qui a été poursuivi ensuite par Peyo et Riart, qui est maintenant cadre technique à La Réunion. Et donc, on entretient cette dynamique. Et on dispose au sein du Krebs d'infrastructures qui nous mettent dans les meilleures dispositions. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de mes collègues du Krebs. Ce qui, au quotidien, mette nos sportifs dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre le haut niveau. On s'intéresse au parcours de Sylvain en pro. Et avec une première victoire, c'était il y a trois semaines. Ah, Saint-Sébastien, oui. Saint-Sébastien, le tournoi. C'est l'image qu'on a pu trouver sur Internet. Ah, ben, c'est bien. C'est ça. Je suis hyper photogénique, en plus, ça tombe bien. Un joli duo avec un Espagnol d'Albeca. Ouais, alors, si on dit que c'est un Espagnol, il va me faire la tête. C'est un Basque. C'est un Basque. Ouais, c'est un Basque. De Arminça, c'est un petit village. Basque espagnol ou Basque ? Ouais, Basque, Basque. Basque espagnol, ouais. Et c'est le tournoi, en fait, Ouskadi, donc du Pays Basque. Donc, c'est le tournoi le plus noble. C'est celui qu'il faut gagner. Et je l'ai gagné avec lui. Ça a été un plaisir de jouer avec ce type-là, qui a 36 ans, qui a été champion du monde à Palacorta en 2002. Et voilà, c'est un seigneur, quoi. Votre première participation ? Ouais, j'ai signé en novembre. Vous m'aviez reçu pour ça, d'ailleurs, sur ce plateau. Et là, ça confirme un petit peu ce passage pro. Et ça va cautionner un peu le fait que je re-signe sûrement. Ouais. On verra en juin. C'est en juin. C'est en juin que ça se passe. Mon contrat arrive à terme en juin. D'accord. On renouvelle. Absolument. Renégocier. Et par contre, vous ne choisissez pas vos partenaires ? C'est ce que vous m'expliquez en coulisses. Non, c'est le directeur sportif qui choisit les joueurs, nos partenaires, du moins. Ça tourne. Ça tourne énormément. Le but du jeu, c'est qu'il y ait du jeu. Donc, en fonction de l'état de forme des joueurs et de ce que veut faire le directeur sportif, il fait ce qu'il veut. C'est un exemple pour vous, Silurin. Il a quelques années de plus que vous. Est-ce que vous le côtoyez assez fréquemment ? C'est un exemple. Il est avec nous aux entraînements. Là, juste la semaine avant les finales, il avait gagné une semaine avant. Il est venu tous les soirs, quand on tapait, taper avec nous pour qu'on les mette dans de bonnes conditions. Un véritable passionné. Donc, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. On parlait tout à l'heure de Fusto, l'argentin Pablo Fusto. On va voir des images de lui, considéré comme le Maradona. Moi, je voulais le comparer à un joueur de tennis. Et tu as Esteban Gaúbaca, juste à côté, justement, qui jouait contre lui. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur à son poste. C'est le meilleur joueur. Un 90, même un 92. Je crois, 90 kilos. C'est son métier. Donc, il vit de ça. Et c'est vrai que de le jouer quasiment tous les week-ends, c'est un plaisir. Je commence à le battre un peu aussi. Le plaisir de le battre contre lui. Donc, au final, à Saint-Sébastien, vous l'avez battu, le score ? Oui, le score en 4-7. C'est un peu différent que chez les amateurs, où c'est 3-7 gagnants au lieu de 2, et il y a eu 3-7 avant. On le bat peu, donc quand on le bat, on est content. Et qui a été élu meilleur joueur de la finale ? Je ne sais pas, c'est moi, je crois. C'est ma vraie fête, devant, donc, Pablo Fusca. Mais c'est une belle récompense pour vous. C'est le fruit de beaucoup de boulot, une fois de plus, avec Olivier. Et eux aussi, ils ont tapé un paquet de fois avec nous pour nous amener vers le haut. Donc, merci aussi à vous. Vous enchaînez les déplacements, donc, entre Toulouse, l'Espagne ? Tous les week-ends Bilbao, quasiment, ou Saint-Sébastien, ça dépend du lieu des compétitions. C'est beaucoup de kilomètres, mais c'est pour beaucoup de plaisir. Donc, finalement, c'est avec plaisir que je le fais. Oui. Les prochaines échéances, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui va vous occuper, là, à travailler ? Déjà, on profite là pendant une semaine. Ils le savent, ils ont 10 jours où ils vont pouvoir un petit peu savourer la victoire à Corta. Donc, nous, il y a deux parties dans la saison. Il y a le championnat d'hiver, qui est caractérisé par la pala Corta. Et ensuite, durant l'été, on passe à palettes à cuir. Donc, d'ici 10 jours, on va prendre le tampon, on va effacer le tableau, on va tout oublier. Puis, on va repartir sur de la palettes à cuir pour cet été, et surtout pour les deux jeunes. L'année prochaine, on aura les championnats du monde moins de 22 ans. 2016. Voilà, 2016. Et c'est quand même l'objectif de 4 années de travail. Voilà, puisque quand ils sont rentrés, c'était l'objectif majeur qu'on avait fixé. Et pour l'instant, ils ne sont pas trop mal positionnés, mais il va falloir continuer à bosser. On vous souhaite le meilleur, donc. Martin et Simon et Sylvain, les prochaines échéances, c'est donc... Moi, c'est un peu en continuité. Il y a les championnats du monde professionnels qui arrivent dans 3 semaines. Où ça ? Au Pays Basque. Au Pays Basque, avec les professionnels. Et sur le long terme, puisque les pros ont le droit de rejouer en amateur, il y a un décret qui vient de sortir. Ce sera 2018, championnats du monde de pelote, qui ont lieu à Barcelone. Voilà. Mais ce sera aussi leur objectif. Je leur souhaite. On sera les uns contre les autres. Ce ne sera plus mes copains, en ce moment. Ce ne sera plus les copains. Parfait. Merci de nous avoir suivis. 13 minutes de pelote basque. Voilà. On revient quand tu veux. On reviendra, vous reviendrez. On l'espère, en tous les cas, sur TLT. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. A la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada